Bonjour les amis, aujourd'hui on vous emmène dans une des régions les plus authentiques de la Corse, cependant très méconnue, j'ai nommé la Castanieccia. Si vous êtes prêts, on y va ! Mais d'après ce que j'ai compris, ce que nous a dit le patron de l'hôtel, dans la région il a beaucoup beaucoup plu et il a plu pratiquement pendant un mois et il y a eu beaucoup de glissements de terrain et de bouts sur la route. C'est pour ça qu'il y a pas mal de travaux sur les routes. Allez, c'est pas grave, on n'est pas pressés, on va y aller tranquillement ! Aujourd'hui, je ne pensais pas faire de la piste sur la route, c'est pas grave, c'est ça la Castanieccia. Bon, on a pris la direction d'un musée, on va aller voir le musée de Pascual Paoli. Vous savez le monsieur qu'on a vu dans l'autre épisode à Corté. Et bien on va aller voir son musée. Tiens, nos amis les cochons. Il faut dire que chaque fois que je vois un cochon sur la route, je passe tout de suite à Jambon ! Alors, petite question, pourquoi la Castanieccia ? Et bien Castanieccia veut dire châtaigne. Et il faut savoir qu'en Corse, la châtaigne a fait vivre des... beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles pendant des générations. Pour faire la Corse, il faut aimer prendre des virages, ou alors on reste à l'hôtel et au bord de la piscine. Sous-titrage ST' 501 Je pense que vous, qui regardez nos vidéos, vous avez la même philosophie de la balade rouler cool et de découvrir dame nature, surtout dans des régions comme la Castanje. Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui aiment savoir où on se trouve, nous sommes sur la T639 et on a pris la direction de Morosaglia. Nous voilà devant le musée de Pascual Paoli, on peut savoir qu'en Corse, contrairement à nos livres d'histoire, ce n'est pas Napoléon, l'homme le plus aimé en Corse, mais c'est Pascual Paoli. Et on va voir si on peut visiter son musée. Pascual Paoli, c'est le libérateur de la Corse qui a mis les génois à la porte. Voilà. Après, malheureusement, le roi de France a mis le grappel sur la Corse. Alors on va voir si on peut le visiter. Pascual Paoli est né le 6 avril 1725 à Morosaglia, la maison que nous visitons. Il est mort le 5 février 1807 à l'âge de 81 ans. Après avoir mis les génois à la porte avec sa petite armée, il fonda la première république et mis en place une constitution qui donnait pour la première fois le vote aux femmes. Le 30 janvier 1735, la Consulta réunie à Oresa proclame l'indépendance de la Corse et se donne un hymne national. Malheureusement, Jeanne donna la petite république de la Corse à la France. Et le roi de France, avec son armée surpuissante, écrasa la rébellion. Pascual Paoli partira en exil en Angleterre où il mourut. Le 14 octobre 1795, son corps fut ramené sur sa terre natale. A l'entrée du village trône une magnifique statue qui rend hommage à Pascual Paoli. Allez, maintenant, direction Reza, là où tout a commencé. Dans nos voyages, il n'y a pas que la moto qui compte, il y a aussi la découverte et l'histoire. C'est parti. Et voilà, maintenant, il y a les chevaux sur la route. Vous voyez qu'il faut faire attention en Corse, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Aujourd'hui, question animaux, on en a la totale. Il faut dire que la Castanis est une région assez reculée et les touristes ne sont pas rois ici. C'est plutôt les animaux qui sont rois, comme vous pouvez le voir. Le couvent d'Oresa fut fondé en 1485. Il devient l'un des lieux phares de la lutte de la Corse contre la République de Jeanne. En mars et avril 1731, le chanoine Horticoni et d'autres théologiens s'y réunirent pour débattre sur la légitimité de la révolte contre Jeanne. Le 20 avril 1731, les décrétèrent à l'unanimité que la cause des Corses était saine et juste. Allez, il est temps de s'arrêter et de manger un morceau. Bon, eh bien, après ce passage culturel consacré à Pascual Paol, nous allons maintenant faire un petit repas. Enfin, vite fait, un sandwich. Comme on aime presque un restaurant nature. Fin de cette vidéo culturelle. Nous, on va rentrer tranquillement et on se retrouve demain pour la suite du programme et avec la visite d'un haut lieu de la Corse, la vallée de la Restonica. Allez, à demain. Nous partons pour la vallée de la Restonica, un lieu très connu en Corse, mais qu'il faut visiter pour moi le matin de bonheur. Alors, si vous êtes prêts, on y va. La Restonica est sûrement la plus belle vallée de la Corse, mais elle est tellement connue qu'il faut mieux la faire le matin de bonheur. Au début de la vallée, vous avez de très beaux campis. Toujours pareil, l'été, ils sont très fréquentés, mais en cette saison, ça peut aller. Comme vous pouvez le voir sur les images, la première partie est assez large, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. Les corches de la Restonica font 18 kilomètres et nous sommes sur la D623. Et voilà, vous savez presque tout. Le mot Stonica vient de la rivière qui écoule et qui prend sa source au Monte Rondondo à 2600 mètres d'altitude. ... Alors, vous en pensez quoi de ces gorges Aristolica ? Elles sont pas belles ? Dites-moi-le en commentaire, je lis toujours vos commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. Dans nos vidéos, on essaye vraiment de vous faire vivre le moment présent et on n'utilise que 40% de ceux qu'on filme. Bon, mais on vient de passer le péage. Et oui, maintenant, pour monter jusqu'à haut, il faut payer. Et encore, on a de la chance, nous en moto, on peut monter jusqu'à haut. Les voitures sont stoppées beaucoup plus bas. Sur les derniers 600 mètres, il y a tout un tas de maisons de bergers qui se sont transformées à un snack très sympa pour voir un petit coup. Sous-titrage ST' 501 Bon, mais nous voilà en haut de la Restonica, une des plus belles vallées de la Corse. Mais alors, j'en reviens pas, on est au midi juin et c'est déjà plein. Un conseil, si vous devez venir, venez au début juin ou en septembre, mais surtout pas en juillet ou août. Ça va être la folie ici. On va aller faire un petit tour, on va visiter, on vous montre tout ça. Si il y a un paradis sur terre, je crois qu'il y a encore ce que tu veux. Le meilleur restaurant de nature qu'on peut trouver en Corse. Un cadre exceptionnel, c'est magnifique. Super. Un plaisir, vous voyez, un plaisir pour ça. Super, merci beaucoup. C'est très bien. J'ai pas encore goûté. Non. Grouchou ? Bon. J'aimerais galer. Une crêpe aux grouchous. Excellent. Avec de l'huile d'olive et du miel. On est pas bien là ? J'espère que le jour où vous viendrez, ou alors que vous appréciez ces images, vu qu'il y a un ou que vous l'avez déjà fait. C'est parti. 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 Comme vous pouvez vous retrouver pour la prochaine vidéo. Cette fois nous partirons aux aiguilles de Babel. Alors à bientôt les amis. Et d'ici là, soyez prudents, roulez cool ! Sous-titrage ST' 501